salut une nouvelle petite vidéo pour la communauté cvr afin de vous faire découvrir donc warmer 40 mille eternal crusade qui est donc actuellement un fps pur et dur ils veulent mettre en place des éléments dit mmo alors je dis bien dit mmo parce que voilà il y aura un monde persistant et tout quand il nous parle de rp alors le rp c'est le fait de pouvoir modifier l'apparence de son personnage changer ses armes les upgrade etc bon moi je suis la vieille école donc c'est j'appelle pas ça des éléments mmo mais bon pourquoi pas en tout cas bon il ya un monde il y aura un monde persistant il y aura encore une fois c'est ce qu'ils disent le jeu est censé sortir en juillet de cette année 2016 maintenant on est au mois de mai alors à moins qu'ils sortent un pas de shoot les semaines pour qu'on fasse des tests sachant que le jeu est en alpha serait quand même étonné ça voudrait dire que là on est en alpha en gros en jouant serait en jouant sera en bêta et puis en juillet le jeu sortirait il ya quand même pas mal de choses qui doivent rajouter un bon moi j'y crois pas pour juillet mais voilà donc le menu bon derrière des instructions vous avez contrôle vous voyez alors instruction mais contrôle en fait c'est pour changer les contrôles et des fois les traductions sont pas géniales donc voilà moi je serais pas aller chercher dans là dedans pour changer mes contrôles je serais plus allé dans paramètres mais non 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 c'est dans l'instruction alors t'as des règles de combat les choses comme ça mais ouais c'est des textes alors première petite chose ça manque fortement pour moi des textes ici elle pour apprendre un petit peu les commandes de base des choses comme ça bon après c'est une alpha donc ce sera peut-être mieux par la suite qui sait on sait jamais c'est à voir mais enfin bon moi je trouve ça léger donc en gros tu joues direct donc là c'est pour créer un personnage vous voyez donc alors là c'est un space marine c'est un joueur du chaos donc on peut en créer jusqu'à quatre alors juste pour vous donner alors d'idées vous voyez actuellement il ya l'espèce marine les marines du chaos les orquées les ailes d'art sont donc pas encore disponibles encore une fois d'où on doute d'une sortie en juillet mais enfin bon alors si on crée un personnage je ferais jusqu'au bout imaginons un space marine ce qui est sympa vous voyez on peut sélectionner son chapitre ça a changé la couleur jeu ce qu'on a accès apparemment alors il y en a encore plus de choix de tous guillemets de race on va dire pour les ailes d'art parce que alors là c'est encore plus spécifique c'est vraiment selon ce que vous choisissez voilà et donc dedans bah il ya encore des choses qui sont bloquées parce que moi j'aurais bien fait un space wolf mais on peut pas donc là et puis on peut même pas cliquer dessus histoire de dire voilà il y aura entre guillemets une cinquième race qui qui sont les tyrannines mais ça ce sera pour la partie il y aura une partie pve du jeu où on donc on pourra jouer en groupe pour faire des entre guillemets donjon en pve contre les tyrannines voilà pour info pour gagner donc des récompenses des choses comme ça donc allez on va retourner et puis ben on va jouer avec mon soldat du chaos j'ai déjà un petit peu avancé voyez alors 40 mille xp alors là je suis j'ai passé un niveau le premier niveau c'était dix mille xp donc là c'est quarante mille pour faire de l'xp faut y aller je lis tout de suite donc apparemment alors les grades comme ça bon j'ai pas encore vu réellement ce que ça changeait mais encore une fois c'est une alpha donc c'est cela explique ceci sans doute mais on pourra jouer des héros et et des classes d'élite selon le nombre de joueurs qu'il y a il y aura au moins un héros puis classe d'élite alors à ce que j'ai lu mais enfin ça en même temps ça peut encore changer à partir de 30 joueurs on a le droit il ya un joueur qui aura le droit de faire un élite 60 joueurs deux élites etc 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 mais donc faudra un certain grade donc pour pouvoir jouer un soldat élite alors on va sélectionner et puis là ça va rechercher une partie j'ai pas eu trop de mal en pas tout de suite ah oui faut que je vous montre ça j'ai pas eu trop de mal à trouver une partie jusqu'à maintenant alors vous allez donc combattre maintenant voilà il recherche une partie partie de guerre c'est pour créer une partie donc privé et on peut inviter ses amis de steam donc bon c'est sympa vous voyez hop ça va être là donc et après on invite ses amis etc puisque c'est privé bon ben alors donc annuler il ya un armement donc vous voyez alors j'ai créé mais que je les ai renommés on peut les renommer parce que sinon c'est custom je sais pas quoi un deux trois quatre cinq donc on sait pas trop quoi voilà donc que j'ai fait un snap ça c'est anti véhicule là il ya un corps à corps un sorcier c'est le entre guillemets le healer du jeu et un tank ok puis ok bon il ya de la distance et puis il ya du corps à corps mais qui est assez résistant et donc si on fait par exemple donc j'avais renommé un pour voilà on peut éditer et par exemple vous voyez changer ses armes édité poum puis là on a le choix sur des armes j'ai laissé comme ça on peut pas on n'a pas accès encore à l'apparence là c'est juste pour rappeler ce que c'est différentes classes traître avoc rapace aspirant sorcier traître d'assaut et voilà donc selon ce qu'on prend là comme arme voyez on a un certain nombre de points qu'on ne peut pas dépasser bien sûr on va pas non plus prendre toutes les armes au vert chité et puis un jour je découvre ailleurs toute la map là il ya des points ne me demandez pas à quoi ça sert je ne sais pas alors donc pour l'instant à rien peut-être pour peut-être pour l'apparence qu'une idée oui bon il ya des slots là je pourrais prendre des grenades mais non parce que je dépasserai les 700 points donc lui je prends pas de grenade c'est vraiment pour y aller à la tank à la sauvage et les tokens alors les tokens si je me souviens de ce que j'ai lu on pourra en gagner donc en pve mais encore une fois à quoi ça sert aucune idée puisque de toute façon tout n'est pas débloqué donc magasin d'ailleurs ça servira peut-être aussi pour le magasin mais qui est bloqué pour l'instant ça doit être pour acheter des armes etc et il y aura un arbre de progression donc selon à mon avis les niveaux là comme on a vu aussi tout à l'heure donc on pourra progresser dans ses compétences il ya une carte du monde qui pour l'instant est en cours on voit les avancées des différents fonds hop allez on va aller combattre voyez il a trouvé tout de suite un conflit donc pour l'instant pas de cinématique pas de choses comme ça bon après il y en a qui diront c'est gadget on verra s'il y en a il n'y en a pas il n'y en a pas c'est pas bien grave je préfère qu'ils se concentrent sur le jeu alors donc on est à la forteresse impériale arcus donc on a capturé le fort arcus et l'empire va essayer de reprendre cette forteresse donc là en fait ils doivent d'abord reprendre le point a pour ensuite reprendre le point b dans un temps limité donc là ici c'est là on peut prendre un véhicule puisqu'il ya des véhicules dans le jeu c'est assez sympathique et là c'est les points où on peut se déployer sachant qu'on peut se déployer sur les points capturés alors continuez qu'est ce qu'on va prendre à prendre un sorcier parce que moi j'aime bien les sorciers les healers allez on va se déployer là voilà donc pour info donc là il reste 14 minutes 38 162 etc c'est le nombre de perso qui nous reste puisque là c'est chaud voilà je l'ai soigné alors donc dans ce mode on peut repopper alors là 158 fois je sais pas c'est quoi le à la base et puis une fois qu'on a passé les 158 bas on n'a plus de bonhomme donc faut quand même éviter de se faire tuer voilà je me soigne et hop voilà ça fait pas de points heureux donc clic gauche c'est pouvoir clic droit c'est tapé au corps à corps donc là normalement il y a il y a des canons vous voyez qui tape sur les mecs pas trop se mettre sur les sur les bords et qu'en fait c'est on peut se mettre à couvert donc là comme ça à aimer tu l'as et s'il y a des mecs qui arrivent je peux les péter ou je peux soigner je peux soigner mes mecs il se passe pas grand chose là je sais pas où ils sont les Space Marine alors sachant que très honnêtement pour avoir déjà joué cette pape du côté attaquant c'est chaud chaud quand même je l'ai gagné en tant qu'attaquant une fois quand même voilà mais c'est chaud vraiment vraiment pour y arriver il faudrait être vraiment bien coordonné mais bon c'est ça qui est bon aussi donc là vous avez des caisses de réapprovisionnement et pour recharger vos armes etc et votre vie alors il reste 12 minutes tout le monde va très bien je regardais je n'avais pas testé si on pouvait les réparer ou pas donc on ne peut pas on me dirait encore une chance sinon ce serait un peu cheaté si on en plus on pouvait les réparer donc là c'est l'espèce Marine ils posent leur arme ils font du dégât et ils posent leur arme en fait là le menu contextuel on peut appuyer sur le bouton du milieu et donc du coup on pose son arme et puis vas-y c'est parti voilà alors donc vous voyez voilà c'est le lightbox un peu bizarre j'ai toujours un peu de mal je viens de le soigner oh putain bon on va pas rester dans le coin bon voilà alors vous voyez bon c'est pas tout ça mais les mecs sont carrément aveugles dans mon camp c'est pas possible c'est n'importe quoi le mec il arrive il me tue il y a deux mecs à côté de moi allez personne ne fait rien bon admettons alors que c'est quand même important j'aurais dû popper sur A je vais déconner là je pensais que je repopperais en haut c'est au petit bonheur la chance le pop on va dire comme ça tu dis je veux popper et puis tu popes mais tu sais pas trop où tu popes alors on va aller là est-ce qu'ils sont en train de capturer c'est con on va interrompre ça voilà interrompu un 500 xp pas mal il y a personne qui protège ici c'est un truc de dingue ils sont en train de crever là-bas ils sont en train de crever là-bas putain où est-ce qu'ils sont ? il y a quelques petits lags il y a quelques petits lags oh lui j'ai le sueur pour l'eili au cas où voilà donc on est en groupe vous l'aurez compris oh là je suis mort voilà ils font une percée là ils sont en moelle bon en même temps j'aurais pu fuir parce que le sorcier c'est pas trop c'est pas trop ça allez putain oh putain fait chier les mecs qui regardent pas quoi puis bon hein forcément c'est les healers qui sont pris tout de suite allez hop bon eux ils vont bien ouais voilà voilà Merci. Voilà. Eh bah p***. Allez. » Ah bah p*** ! Eh bah p*** ! ils sont en train de capturer enfin là ils sont en train de capturer les mecs je dis ça je dirais on dirait 4 minutes 16 ça le fait c'est bon ça n'interrompt plus là t'es réellement content d'être défenseur il y a quand même le coup des pertes à l'intention donc voilà c'est compliqué oh putain non deux surtout qu'ils sont alors ceux-là ils sont super forts et puis bon un sorcier t'as pas non plus une armure de dingue encore il faut vraiment que tu te protèges alors on va retourner au point A kazoo parce que là 2 minutes 53 en marre hop forcément toujours quelqu'un qui gagne enfin forcément pas forcément mais généralement c'est là où se passe le plus gros de la bataille normalement parce qu'en fait l'espèce enfin ceux qui attaquent ont le choix dire à la limite bon ils font descendre à fond les repop puis une fois qu'ils ont je pense que la tactique je pense que quand moi j'ai joué et qu'on a gagné je pense pas c'est sûr c'était vraiment on avait appliqué cette méthode c'est à dire qu'on est allé pour péter les mecs qu'ils aient plus leur leur renfort une fois qu'ils ont plus leur renfort tu leur roules un peu dessus voilà une minute 52 il nous reste 72 on va gagner j'ai pas assez d'augmenter Bon, il y a des petits bugs. Normal. Voilà. T'es iné, mon gars. Vous m'avez compris. Moi, le leader, c'est mon sur-kiff. C'est sûr, je ne vais pas faire beaucoup de dégâts, mais... Le soin, c'est du dégâts. Vous voyez ? Il m'a battu. J'étais en train de me battre contre un mec qui l'a tiré dessus. Ah oui. Ah oui. Voilà, comme on est sur la fin, à mon avis. Ah si. C'est histoire de revenir pour les deux dernières secondes. Et voilà ! Donc, vous voyez, là, je ne tue personne, mais je n'ai quand même fait de l'XP. Le soin sert bien, quand même, pour faire de l'XP. Limite, je conseille cette classe. Pour ceux qui aiment bien le soir aussi. Voilà. Pour gagner des points. Donc, vous voyez, il y a des distinctions. Donc, ça, c'est bloqué encore. Les récompenses sont bloquées. Allez, on va quitter. Donc, jeu avec du potentiel. Moi, je trouve ça bien marrant. Bon, il y a quoi ? Trois maps, actuellement. Donc, par contre, ouais, il va falloir qu'ils remettent des maps. Parce que sinon, ça peut s'ouvrir à la même chose. Alors, un coup, on est dans la position de l'attaquant. Un coup, on est dans la position du défenseur. Mais, bon. Voilà. Mais, bon. Il y a un beau potentiel. Et puis, ça meurt 40 000. Donc, j'ai kiffé. Bon. Bah, écoutez. J'espère que la vidéo vous a plu. Que ça vous ait donné ou pas. En fait, je vous ai aimé le but. Il était là de faire découvrir ce petit jeu. A bientôt. Bise, bise. Sous-titrage ST' 501.